bonjour bonjour alors aujourd'hui je vous propose une petite recette de gâteau madeleine au compa coquelite alors vous allez voir c'est facile rapide à faire c'est une recette de base si vous voulez faire par exemple un bavarois comme ça vous avez un gâteau en base chaque fois vous voulez faire un gâteau avec une mousse un gâteau garni vous pouvez utiliser cette base pour pour que ce soit pas que de la mousse ou que de la crème donc j'ai commencé à mettre la pâle 4 lames je commence par mettre un oeuf entier un sachet de sucre vanillé comme ceci et je complète avec du sucre en poudre pour faire 40 grammes je vais mettre le couvercle le capuchon pendant que ça se fait je vais faire fondre dans un bol 15 grammes de beurre donc je j'appuie sur ce bouton j'appuie ici une fois je mets 30 secondes pas de chauffage et je vais mettre vitesse 2 je mets en route et on se retrouve dans 30 secondes c'est arrêté on va regarder donc vous voyez c'est beau c'est bien mélangé j'ajoute 40 grammes de farine 10 grammes de lait 15 grammes de beurre 10 grammes d'huile neutre alors moi je mets du tournesol une cuillère à soupe d'extrait de vanille et un demi sachet de levure chimique alors j'ai fait préchauffer mon four thermostat 170 degrés pendant 15 minutes je mets le couvercle le capuchon j'appuie sur ce bouton j'appuie ici deux fois je mets une minute pas de chauffage et je vais mettre vitesse 3 donc je mets en route et on se retrouve dans une minute c'est arrêté on va regarder je vais prendre une marie je vais faire tomber ceci je vais aussi essayer de faire tomber tout ce qui est sur la pâle et je vais refaire tourner 10 secondes à peu près toujours sur vitesse 3 pour finir le mélange alors la pâte c'est belle il n'y en a pas beaucoup c'est normal c'est juste pour faire une base je prends une plaque de four comme si je l'ai mouillé je mets un papier sulfurisé je mets ma pâte il vous faudra 7 minutes de cuisson ou 30 minutes si vous le mettez dans un plat rond et que vous le faites cuire en gros je prends une spatule coudée j'étale bien ma pâte donc vous essayez d'en faire de la faire régulière donc c'est une pâte qui se marie très bien avec les préparations au chocolat maintenant je vais l'enfourner pour 7 minutes thermostat 160 degrés 5 6 donc voici ce que donne mon gâteau donc voyez moi je vais m'en servir pour mes gâteaux ici si ma recette vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir